Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cet atelier en ligne autour de l'album L'ours Kintsugi, écrit par Victor de Changi et illustré par moi-même, Marine Schneider. Alors c'est un atelier qui aurait dû avoir lieu dans le cadre des Goûters de la Poésie le 29 Fabri, donc en fait aujourd'hui. Malheureusement, vu les circonstances actuelles, ce n'est pas possible. Alors en échange, l'atelier a lieu dans mon atelier à moi, à Scarbeck. Soyez les bienvenus. Alors rappelez-vous tout d'abord, chose importante, que c'est un atelier qui aurait dû avoir lieu dans le cadre des Goûters de la Poésie. Donc n'hésitez pas à demander à votre papa, à votre maman, à votre soeur, frère, grand-mère de vous préparer un bon petit goûter pour l'après-atelier. Nous allons tout de suite commencer par une lecture de l'album où vous allez rencontrer donc ce mystérieux Ours Kintsugi. Alors installez-vous bien confortablement dans votre fauteuil, dans une chaise toute moelleuse, ouvrez bien grand les yeux et les oreilles. C'est parti pour l'Ours Kintsugi. L'Ours Kintsugi. C'est l'histoire d'un ours qui s'appelle Kintsugi et qui tombe un matin de tout en haut d'une très haute montagne. Il fallait bien que ça arrive. Ça fait un moment que l'Ours Kintsugi se balade tout près du bord. Les pierres coupantes tranchent le dessous de ses grosses pattes et parfois même ses longues griffes dépassent dans le vide. Il est un ours un peu orgueilleux. Il se dit que de là, tout en haut, le monde entier pourra l'apercevoir. Et puis l'Ours Kintsugi aime bien le vent qui se foupit entre ses orteils. Ce matin-là, le vent s'est réveillé d'une humeur très méchante. De petites brises légères qu'il était encore hier, le vent est devenu cette épaisse tempête qui s'appuie de tout son poids sur le dos de l'Ours Kintsugi. L'Ours Kintsugi, se baladant tout au bord, on l'a dit, tombe dans le vide et de la première. La chute de l'Ours Kintsugi dure tellement longtemps qu'il a le temps de penser à mille choses. Il se dit qu'il a des poils décoiffés. Il se dit qu'il a un peu froid. Il se dit qu'il a un peu cherché. Il se dit qu'il recommencera. Il se dit que peut-être, en bas, pour l'accueillir, il y aura des bras. Quand l'Ours Kintsugi a terminé de tomber, ça fait un gros bruit qui résonne dans toute la vallée. Pas de bras pour accueillir l'Ours Kintsugi, mais un épais buisson parsemé de très belles roses roses. Les roses roses, c'est joli, mais ça a des griffes aussi. Des griffes bien plus méchantes que celles de l'Ours Kintsugi. Et schlac, schlac, schlac rend les griffes sur la peau de l'Ours Kintsugi. Car il a une peau, l'Ours, sous ses poils, qui ne se voit pas, mais qui craint les blessures. Comme notre peau à nous. Et les roses roses griffent à son rouge rouge la peau de l'Ours Kintsugi. Il en a partout qui lui collent au pelage. Ça lui fait une colle de coiffure et lui donne un air un peu idiot. Alors, l'Ours Kintsugi se lève très vite en oubliant qu'il a mal aussi. Il regarde à droite, il regarde à gauche pour s'assurer que personne ne l'a vu. Il trouve un ruisseau dans lequel il se plonge tout entier. Dans l'eau, le sang rouge rouge ressemble à un très long serpent rouge rouge. Et l'Ours Kintsugi frotte et frotte et frotte sa peau. Mais à chaque fois qu'il pense qu'il a fini de frotter, un nouveau serpent rouge rouge apparaît dans l'eau. Pas le choix. Il va falloir recoudre la peau de l'Ours Kintsugi. Le ruisseau est un très long ruisseau qui, au bout de quelques kilomètres, devient une rivière très énergique. Tellement énergique qu'elle se ferait un long chemin en avaler jusqu'à se jeter dans le grand lac qui borde le village. Ce ne sont pas un, ni deux, mais douze serpents rouges rouges qui sortent de la peau de l'Ours Kintsugi. Les serpents rouges rouges restent un instant autour de lui avant de s'éloigner en dansant dans le courant. Ils font même la course jusqu'à, à leur tour, se jeter dans le grand lac qui borde le village. C'est Kaori qui aperçoit les serpents rouges rouges la première. Les adultes, eux, sont bien trop occupés à frotter le linge avec des gros morceaux de savon. Kaori, elle se baigne toujours à l'heure du linge. Elle se dit que comme ça, hop, elle sera propre aussi. Elle en est là à souffler les bulles et à se nettoyer les oreilles quand un serpent rouge-rouge lui frôle sous dans la chenille. Kaori crie et son cri est si aigu qu'il fait s'envoler tous les oiseaux de la vallée, plonger tous les canards du lac, s'évaporer tous les nuages d'altitude et pleurer tous les nouveaux-nés. « Mais voyons, Kaori ! » hurlent tous les adultes en un cœur nul. « Pourquoi est-ce que tu cries comme ça ? » Alors Kaori montre les serpents de son petit doigt tremblotant. C'est la panique parmi les grands. Les adultes savent qu'il se passe quelque chose de grave. La mère de Kaori la tire de l'eau en l'attrapant par-dessous les bras et tout le monde s'en va en abandonnant le linge-là. Les douze serpents rouges-rouges restent seuls à tournoyer dans le grand lac plein de savon. En vérité, Kaori est une petite fille très courageuse et surtout Kaori est une petite fille très curieuse. Elle attend que les adultes soient à nouveau occupés et retourne s'agenouiller près du grand lac où le savon s'est dissipé. « D'où venez-vous ? » demande Kaori au serpent rouge-rouges. « Et pourquoi êtes-vous si rouges ? » « Ah, nous sortons de la peau de l'ours Kintsugi, répond l'un des serpents rouges-rouges. » « Mais les ours n'ont pas de peau ! » s'exclame Kaori. « Ils ont une fourrure. » « Ah, si, 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 ils ont une peau, mais dissimulés sous tous leurs poils, répond un autre serpent rouge-rouges. » « L'ours Kintsugi est blessé, enchaîne un troisième. Il va falloir lui recoudre la peau. » Kaori a déjà vu du sang dans sa vie. La preuve se trouve sous le pansement qui enveloppe son pouce. Elle comprend que la situation est grave et qu'il lui faut partir tout de suite retrouver l'ours Kintsugi. Kaori prépare quelques provisions qu'elle emballe dans un baluchon. Évidemment, comme partout où elle va, Kaori emmène aussi sa poupée aux longs cheveux d'or. Kaori marche le long du lac, qui devient une rivière, puis de la rivière, qui devient un ruisseau, tout en tâchant bien de garder en vue mes serpents rouges-rouges qui lui montrent le chemin. Après quatre jours, trois heures, deux minutes et onze secondes de marche, après des paysages de savons roses, de cailloux ou d'herbes sauvages, après des chemins qui montent, et d'autres qui descendent, Kaori arrive enfin devant l'ours Kintsugi. L'ours Kintsugi est assis au milieu de la clairière, et surtout le derrière au milieu d'une grande flacrouse. Il s'englote tellement fort qu'il n'entend pas Kaori arriver près de lui. « Bonjour, l'ours Kintsugi ! » dit Kaori le plus doucement possible, pour ne pas le faire sursauter. Mais l'ours Kintsugi pleure toujours trop fort pour entendre Kaori. « Hé, oh, bonjour, l'ours Kintsugi ! » répète Kaori, en portant haut sa petite voix cette fois. De surprise, l'ours Kintsugi bondit sur ses deux pattes, puis il retombe lourdement dans la flac de sang. Pouf ! Ça fait des gouttes qui volaient les fonds de taches de coccinelle sur le kimono blanc de Kaori. « Quel genre d'animal es-tu ? » demande l'ours Kintsugi à Kaori. « Laisse-moi tout seul, je ne suis pas beau à voir. » « Ah, je suis une petite fille ! » répond Kaori. « Les serpents rouges-rouges sont venus de ta peau jusqu'à frôler ma cheville. » « Ils sont venus me chercher pour que je puisse t'aider. » « Et elle, c'est qui ? » L'ours Kintsugi pointe de la patte la poupée de Kaori. « Ah, ça, c'est ma poupée. Partout où je vais, elle me suit ! » dit Kaori. Kaori décide d'examiner l'ours Kintsugi. « Il est tellement honteux qu'il se cache les yeux pendant qu'elle fait le tour de l'eau. » « Pas le choix ! » dit Kaori. « Il va falloir te recoudre la peau. » Ours Kintsugi. Alors Kaori va chercher dans la forêt un tout petit bâton de bois, au bout très pointu. Avec ses dents, elle creuse un trou à l'autre extrémité du bâton. Voilà pour l'aiguille. « Mais où trouver du fil pour recoudre la peau de l'ours Kintsugi ? » se demande Kaori, tout en caressant machinalement les cheveux de sa poupée. La réponse, comme souvent la réponse, ne se trouve pas plus loin que dans la paume de sa main. « Mais oui, il suffit d'emprunter deux ou trois cheveux d'or à ma poupée ! » s'écrit Kaori. Alors Kaori se met à recoudre la peau sous le pelage de l'ours Kintsugi. Il a un peu mal, alors la petite fille, tout en le repousant, se serre contre lui. Cette présence rassure et apaise l'ours Kintsugi. Quand elle a terminé de travailler, plus de rouge sur l'ours Kintsugi. Kaori frotte ses deux mains l'une contre l'autre en admirant son travail. Mais l'ours Kintsugi, lui, n'est pas content du tout. « Mais regarde-moi ! » hurle-t-il à Kaori. « Je suis tout rapiécé ! Je ne ressemble plus à un ours ! » dit-il. L'ours Kintsugi essaye de se coiffer les poils avec un peigne pour cacher les coutures dorées. Mais le fil est si doré et si brillant qu'il se voit bien et de loin. Kaori, elle, n'a jamais rien vu d'aussi beau. « Mais voyons, regarde ! Tu es un ours bijou, un ours très précieux ! » essaie-t-elle de convaincre l'ours Kintsugi. Mais l'ours Kintsugi continue de se coiffer les poils pour cacher les coutures dorées. Alors Kaori a une idée. Discrètement, elle s'approche de l'ours Kintsugi et emprunte à sa fourrure deux ou trois leurs poils. « Aïe ! » hurle l'ours Kintsugi. Kaori ne s'excuse pas, hausse les épaules et disparaît dans les bois. Kaori revient à l'air toute neuve. Son kimono blanc aux petites taches rouges est à présent cousu de belles vagues brunes en poils d'ours. L'ours Kintsugi se dit qu'il n'a jamais rien vu d'aussi beau. Il se regarde autrement maintenant. Il est un peu fier. « Si on allait se promener tout en haut de la montagne, demande l'ours Kintsugi à Kaori. De là-haut, tout le monde pourra voir comment il est beau. » C'est la fin de l'histoire de l'ours Kintsugi. Et c'était l'histoire de l'ours Kintsugi. Alors, vous vous demandiez pourquoi peut-être cet ours s'appelait avec ce nom bizarre Kintsugi. Et peut-être que vous savez déjà ce que c'est, peut-être qu'on vous l'a déjà expliqué. Mais pour ceux qui ne savent pas, en fait, le Kintsugi, c'est une méthode de réparation de porcelaine japonaise qui consiste en fait à réparer, par exemple, un bol cassé avec une colle dans laquelle on met de l'or. Et ça rend l'objet encore mille fois plus précieux. Donc imaginez, vous avez un bol, vous le faites tomber, au lieu de le jeter à la poubelle, comme on penserait faire. Il existe une tradition qui s'appelle le Kintsugi qui consiste à réparer cet objet. Et donc, c'est pour ça que cet ours s'appelle Kintsugi. Parce qu'avec toutes ses blessures, lui qui se trouvait si moche, comprend qu'en fait, ses blessures le rendent encore plus beau. Alors, si vous êtes prêts, on va ensemble faire un ours Kintsugi. Je vais commencer par vous montrer le matériel qu'il faut que vous ayez à disposition. Et aussi, comment moi, je dessine l'ours Kintsugi. Comme ça, vous allez avoir un peu des idées de comment dessiner le vôtre. Alors, bienvenue à ma table de dessin. Alors, je vais commencer par vous montrer le matériel dont on va avoir besoin pour l'atelier. Tout d'abord, il vous faut une feuille de papier blanche. Alors, ça peut être tout simplement une feuille de papier d'imprimante, par exemple. Mais si vous avez quelque chose de plus solide, comme du papier à dessin, c'est encore mieux. Donc, le dessin sera plus joli, déjà, et aussi un peu plus solide. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un crayon ordinaire, d'un taille crayon. Alors, il faut savoir que moi, quand je fais un crayonné, alors si vous ne savez pas ce que c'est le mot crayonné, vous pouvez essayer de deviner quel mot se cache à l'intérieur du mot crayonné. Et c'est en fait le mot crayon. J'aime bien que mes crayons soient toujours très, très bien taillés. Si vous les touchez ici sur la pointe, c'est très piquant. Parce que je trouve qu'on peut faire des dessins plus précis et plus jolis, en fait, avec une mine bien pointue. Mais ça, c'est mon avis à moi. Donc, je vous conseille d'avoir un bon taille crayon. Ensuite, il vous faut une gomme au cas où. Et ensuite, pour la partie dessin, il vous faut aussi, idéalement, une ou deux photos d'ours que vous trouvez jolies. Alors, généralement, si l'atelier se faisait en vrai, je vous aurais amené des photos comme ça, en noir et blanc, que j'ai trouvées sur Internet, des photos d'ours. Parce que souvent, on me dit, ah mais moi, je ne sais pas comment on dessine les ours, blablabla. Et donc, en fait, je peux totalement comprendre, parce qu'en fait, moi, je ne savais pas trop non plus comment dessiner les ours. Donc, j'ai regardé sur Internet. Généralement, je dessine souvent d'après photos, vu que je n'ai pas l'occasion d'observer des ours tous les jours dans la vie quotidienne. Et donc, je regarde des photos et je les amène lors de mes ateliers, comme ça, les enfants peuvent s'en inspirer. Donc, n'hésitez pas à choisir votre photo d'ours, si vous avez besoin d'aide, à demander à vos parents de vous imprimer ou de vous montrer sur l'ordinateur une photo d'ours. Alors, moi, j'aime bien qu'elle soit en noir et blanc, comme ça, on peut moins voir les détails et on peut laisser plus de place à l'imagination. Mais à vous de choisir. Je préfère personnellement les ours debout parce que je les trouve plus mignons. Mais si vous préférez choisir des ours à quatre pattes, pas de problème, c'est votre choix. Ensuite, il nous faut également des crayons de couleur. Alors, je vais vous montrer une technique pour dessiner les poils des animaux, en fait. Et donc, ici, notamment les poils des ours. Et pour ça, vous aurez besoin de plusieurs teintes de crayon brun. Donc, j'ai du brun foncé, du brun plutôt clair, du brun du beige, du brun encore plus foncé, de l'orange, du brun clair. Et voilà. Vous pouvez aussi prévoir. Moi, ce que j'aime bien, c'est mettre des petites joues rouges aux animaux et aussi la truffe de l'ours peut être aussi un petit peu rosé. Et donc, j'ai préparé un crayon rouge. Une fois que vous avez cela, vous aurez aussi besoin, pour la partie suivante, de ciseaux, de colle, d'un petit pinceau fin et alors de peinture. Alors, de l'acrylique ou de la gouache. Pas de peinture à l'eau parce que ce n'est pas assez opaque. Mais donc, acrylique ou gouache. Si vous avez de la peinture dorée, c'est fantastique. Si pas, pas de panique. Vous pouvez aussi prendre de la peinture jaune, de la peinture beige. Essayez quand même que ça se rapproche plus de la couleur dorée. Donc, orange, jaune, ocre, ce genre de choses. Et ensuite, toute dernière chose. Si vous avez, encore une fois, c'est optionnel, un papier de couleur pour le fond. Prenez-le, préparez-le, choisissez une couleur et préparez-le. Si vous n'en avez pas, pas de problème. Je vous montrerai des alternatives. Alors, c'est parti. On commence tout de suite par dessiner l'ours Kintsugi. Alors, je vais vous montrer comment je le dessine moi. Ça va être assez rapide parce que j'ai dû dessiner au moins 100 fois l'ours Kintsugi. Chez vous, n'hésitez pas à prendre votre temps et à vraiment bien observer la photo si vous avez décidé de travailler avec une photo. Donc, le but ici, c'est de ne pas me recopier pendant que je dessine. Vous pourrez faire ça si vous voulez. C'est l'avantage de faire un atelier en vidéo. Vous pouvez mettre pause, aller en arrière et revoir la vidéo 10 000 fois si vous voulez. Mais c'est surtout le but de vous montrer comment je dessine moi et après à vous de dessiner le vôtre. Donc là, ça va juste être le crayonné. Donc, encore une fois, le dessin au crayon. Je commence toujours par faire la tête. Alors, oups, mon crayon est tellement pointu que la mine s'est cassée. Je fais la tête avec le museau ici et la petite truffe. Je peux déjà mettre une petite truffe au bout. Ensuite, je fais la première oreille et la deuxième oreille. Pour montrer que la deuxième oreille est derrière, vous devez simplement faire ici un petit trait. Comme ça, on voit vraiment qu'il y a des oreilles de chaque côté de la tête. Je fais l'intérieur des oreilles et ensuite l'arrière de la tête. Alors ici, comme la mine s'est cassée, j'ai un petit trait dont je n'ai pas besoin. Voilà. Ensuite, je fais un oeil. Alors, je vais vous montrer plusieurs options pour les yeux. Vous pouvez faire un oeil comme ceci. Simplement, l'ours a les yeux ouverts. Vous pourriez aussi imaginer de faire un oeil comme ceci. J'espère que vous pouvez voir, mais comme ceci. Ça, ça veut dire que l'ours a les yeux fermés ou qu'il est bien content. Vous pourriez faire aussi un oeil comme ceci. Donc, comme ceci. Ça veut dire que l'ours est plutôt coquin, qu'il rigole un peu. Voilà. Donc, il y a plusieurs... Plusieurs façons de faire les yeux. Vous pourriez aussi, simplement avec l'oeil rond, comme celui que j'ai fait à mon ours, lui mettre des sourcils pour montrer son expression. Par exemple, si vous voulez que l'ours soit triste ou inquiet, vous pourriez faire un sourcil comme ça. Donc, ici. Comme une fois, j'espère que vous pouvez voir. Je pense que oui. Et si vous voulez que l'ours soit plutôt fâché, comme quand, par exemple, Kaori arrive et il n'est pas content du tout qu'elle le voit comme ça, vous pourriez faire un sourcil comme ça. Et donc, tout simplement, en rajoutant... Ici, vous avez cinq options pour des yeux. Pour donner de l'expression à votre dessin. Alors, une fois que j'ai fait ça, on peut reprendre l'ours. Alors, moi, ce que j'aime bien faire à ce moment-ci, c'est faire le... Le dos. Alors, je vais faire un ours debout. Il est très grand. Et ensuite, je lui fais une toute petite queue. Voilà. Ensuite, je vais faire le devant de l'ours Kintsugi. Je lui fais un gros ventre. Youp ! Et ensuite, je vais lui faire ses pattes. Alors... Une première pâte. Et une deuxième pâte. Au bout des pattes, évidemment, il y a des griffes. Moi, j'aime vraiment beaucoup mettre des petits détails parce que je trouve que c'est ça qui ajoute de la beauté au dessin. Donc, une fois que vous avez ça, votre ours est presque fini. Mais vous voyez bien qu'il manque quelque chose d'essentiel. Des bras. Qui sont, en fait, aussi des pattes, évidemment. Voilà. Ça, c'est une première pâte. Et la pâte arrière, on va simplement la suggérer, ici. Et on va faire aussi... Les griffes. Voilà. Tout simplement, comme ça, vous avez un ours. On va lui mettre un petit nombril parce que c'est mignon. On fait quelques ajustements si on trouve qu'il y a des ajustements qui doivent être faits. Et voilà mon ours Kintsugi. Alors, maintenant que j'ai fait mon ours, je vais vous montrer, dans l'album, une photo... Enfin, une photo. Une illustration que j'ai réalisée pour dessiner les poils, en fait, de l'ours. Alors, c'est plutôt vers la fin. Et quand Kaori décide de recoudre l'ours Kintsugi. Alors, vous voyez ici, ces poils sont faits au crayon de couleur. Et pour ce faire, j'ai utilisé, donc comme je l'avais dit, plusieurs teintes de brun. Alors, je vais vous montrer comment faire. Et ensuite, je vais colorier tout mon ours. Alors, je pense que je ne vais pas vous montrer quand je colorie tout mon ours parce que ça va prendre du temps. Il faut vraiment s'appliquer. Je vous montrerai l'ours fini pour vous montrer les prochaines étapes également. Alors, pour commencer, je prends, par exemple, encore une fois, moi, j'aime bien que mes crayons soient bien taillés, donc je n'hésite pas à les retailler. Je prends, par exemple, du brun clair et je commence par dessiner un peu. Je colorie avec le brun clair. Et ensuite, je vais prendre, par exemple, du brun un peu plus foncé. Et je repasse un petit peu sur le brun clair, mais surtout, je continue un peu à côté. Et ensuite, je repasse au brun clair. Et ensuite, je prends un autre brun. Ici, celui-là, il n'est pas taillé du tout, donc je ne vais pas le prendre. Hop, je prends un autre brun et je continue. Et comme ça, en fait, vous avez un petit, des petits mélanges, en fait, de brun qui se font. Ça donne plutôt un, ça donne un aspect un peu plus réaliste aux poils que si, par exemple, vous coloriez tout votre ours en le même brun. Parce que si vous regardez, par exemple, les poils de votre chien ou de votre chat, par exemple, même s'ils ont l'air d'être tout noirs, comme mon chat qui est tout noir, en fait, si on regarde de plus près, on voit qu'il y a des poils un peu plus blancs, des poils vraiment beaucoup plus foncés. Il y a même parfois des poils qui sont un peu bruns. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé cette technique que je trouve assez chouette. Et évidemment, vous pouvez l'appliquer à tous les animaux qui ont des poils. Alors, je vous laisse ici et on se retrouve quand mon ours est là. Alors, re-bonjour, nous revoilà avec mon ours qui n'est, pour le moment, pas encore un ours qui ne suit qui, qui est juste un simple ours. Alors, plusieurs choses. Si vous trouvez, par exemple, que les traits, que le bras, par exemple, s'est fondu dans la masse, qu'on ne voit plus rien, qu'on ne voit plus l'œil, etc., il y a deux options. Soit vous prenez votre petit pinceau et votre peinture et vous, sans spécialement utiliser de l'eau, vous utilisez votre peinture pour redélimiter, redessiner les bras, l'œil, etc. Mais l'autre option que je trouve peut-être encore mieux, c'est d'utiliser un marqueur noir. Et vous allez simplement repasser sur les endroits qui doivent être redessinés. Parce qu'à cause du crayon, les lignes ont presque disparu, les contours ont presque disparu. Comme ça, ça vous permet de redéfinir votre ours. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, j'espère qu'il n'est pas trop tard, mais c'est que lorsque vous utilisez, par exemple, une feuille A4, essayez d'utiliser toute la feuille. Ne dessinez pas un ours rigui, parce qu'après, on va avoir un problème pour l'étape d'après. Donc, essayez que votre ours soit comme un vrai ours dans la forêt. Imaginez-le bien imposant et bien gros, bien dodu. Alors, dès à présent, vous avez normalement tous fini votre ours Kinsugi. Alors, vous pouvez prendre votre ciseau et vous pouvez découper les contours de votre ours. Alors, essayez de ne pas découper trop grossièrement, disons. Vous pouvez simplement, moi ce que j'aime bien faire, en fait, c'est découper grossièrement d'abord. Et ensuite, une fois que j'ai découpé grossièrement, je découpe bien sur les contours. Alors, si cette étape est trop difficile pour vous et que vous ne vous sentez pas trop à l'aise, n'hésitez pas à demander de l'aide. Parce que c'est important que votre ours ait une belle forme d'ours, toujours, quand il sera découpé. Donc, voici mon ours découpé grossièrement et maintenant, on va le découper plus près des contours. Alors, on va le découpé grossièrement. et la petite queue et voici on a notre ours découpé qui n'est toujours pas un ours kintsugi alors peut-être que vous vous demandez comment est-ce qu'on va faire pour rendre notre ours kintsugi et bien c'est l'étape que j'aime bien parce que généralement quand j'explique ce qu'on va faire j'entends des mais non c'est vrai je trouve que c'est très chouette parce qu'en fait au départ on se dit que ça va complètement rater notre dessin et tout comme l'ours kintsugi on se rendra compte en fait que le dessin deviendra encore plus beau après et maintenant on va transformer un ours, un simple ours en ours kintsugi alors d'abord je voudrais qu'on fasse quelque chose ensemble imaginez que vous inspirez en fait n'imaginez pas, faites-le inspirer et expirer de façon très consciente donc ensemble on peut inspirer et expirer on peut encore le faire ensemble une fois on inspire alors maintenant avant de faire exactement ce que je vais faire je voudrais que vous regardiez alors quand j'inspire j'inspire tout simplement et quand j'expire je vais très consciencieusement et délicatement déchirer mon ours kintsugi alors vous vous dites sûrement oh mais non comme j'ai toujours cette réaction pendant les ateliers vous allez voir ce qu'on va faire après vous allez voir que votre ours en sera d'autant plus beau alors au niveau de la déchirure vous pouvez décider de la faire où vous voulez soit vous la faites en plein milieu comme moi soit vous la faites par exemple au niveau de la pâte soit vous faites une toute petite déchirure par exemple au niveau de la queue au niveau des oreilles vous pouvez évidemment faire plusieurs déchirures à vous de décider mais maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre notre papier coloré alors si vous n'avez pas de papier coloré prenez simplement encore un papier un papier blanc et en fait on va coller l'ours kintsugi sur le papier alors soit vous prenez un papier blanc et vous le laissez blanc et c'est très joli comme ça soit vous prenez un papier blanc et vous décidez de dessiner un décor en fait voilà moi ce que je vais faire aujourd'hui c'est que je vais coller mon ours sur un papier coloré alors on va d'abord commencer par coller une partie donc simplement vous mettez votre colle délicatement derrière et vous collez votre ours une partie de votre ours ensuite vous prenez l'autre partie vous remettez de la colle derrière alors n'hésitez pas à mettre de la colle bien au niveau du bord parce que sinon votre ours il va un peu gondoler comme ça voilà et je vais le recoudre donc pour le moment je n'utilise pas de fil je n'utilise rien de doré mais je vais mettre ma deuxième partie vraiment tout contre la première partie comme si en fait il n'y avait même plus de déchirure je vais vous montrer comme ceci donc vous voyez la déchirure mais elle est vraiment presque invisible mais ce qu'on va faire pour rendre notre ours vraiment magnifique c'est qu'on va prendre notre peinture et notre pinceau on va prendre de la peinture même sans eau vraiment même si c'est de la gouache même si c'est de l'acrylique prenez de la peinture dorée au niveau de enfin au bout de votre petit pinceau c'est important que le pinceau soit fin comme ça vous pouvez être précis et vous recouvrez en fait la déchirure de peinture dorée et de cette façon vous créez un ours qui ne sutit alors je le fais avec vous donc encore une fois je pense que ça doit être ça doit être très difficile de faire ce que je suis en train de faire en même temps que moi donc n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause à réécouter les explications pour être bien sûr il n'y a pas de problème c'est vous qui décidez du rythme de cet atelier voilà alors voilà mon ours Kinsugi voilà voilà et bien j'espère que l'atelier vous a plu que vous avez aimé l'histoire que vous avez aimé réaliser votre ours Kinsugi et j'espère surtout aussi qu'on aura l'occasion de se rencontrer de se recroiser de participer à un atelier tous ensemble une prochaine fois d'ici là prenez soin de vous et à bientôt et n'hésitez pas à insister pour le goûter dont j'ai parlé au début de la vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501